Votre regard, il se construit ou il s'est construit avec des spectacles ou des metteurs en scène qui aujourd'hui peut-être n'existent plus ou qui ont disparu, mais il n'empêche que le regard est toujours attiré par quoi que l'on puisse dire, par l'innovation et puis par l'intelligence, la pertinence et la nouveauté. La Promesse, c'est la promesse d'un théâtre du Nord avec un mélange d'artistes, un mélange de formes artistiques et qui sont aussi l'écho de la création théâtrale d'aujourd'hui. C'est toute une richesse un théâtre, on le voit simplement juste à l'endroit des œuvres et de la lecture, mais il y a aussi plein de métiers, plein d'intelligence qui se croisent dans le théâtre. L'École du Nord, c'était aussi un moyen de faire des écho de la création théâtre. un moyen de rapprocher l'école au théâtre et que l'école, elle puisse avoir la dynamique du théâtre du Nord. La richesse de l'école, c'est son centre dramatique, c'est le théâtre du Nord, mais la richesse du théâtre du Nord, c'est aussi l'école. C'est deux choses qui s'épousent, j'ai envie de dire, qui s'enrichissent. Donc voilà, le fait de les mettre comme ça dans ces petites briques ensemble, c'est les mêmes briques d'une même construction. Le metteur en scène, il n'est pas tout seul. C'est ça qui est beau au théâtre, c'est que c'est un des derniers arts collectifs. Et pour moi, le collectif a du sens là-dessus. L'artiste, c'est aussi quelqu'un qui inscrit son geste dans une pensée qui s'adresse à d'autres. En tout cas, qu'il présente aux autres pour essayer de réfléchir ensemble.